Salut tout le monde! Allô, allô! Comment ça va? Ah, mais maman n'est pas encore là! Mais c'est parce que sur mon cellulaire, il était la bonne heure. Fait que je pense que c'est un peu plus fiable. Fait que c'est pas grave, on va commencer à couper nos légumes. Ben oui, mais je suis déjà rendue là. Ouais, pis gars, il y a déjà des personnes en direct. Regardez, j'ai déjà fait une carotte. Ouais, super! Donc comment ça va? Bon samedi! Donc aujourd'hui, on va cuisiner une soupe. Gilbert, il disait, c'est juste ça, ça sera pas long de faire la recette. J'ai dit, ben ça va leur donner un break parce que j'ai fait une grosse vidéo mercredi. Fait que là, tu sais, il y a un bout à passer des heures et des heures à inciter ma maman manger bien à chaque semaine. Moi, c'est moi qui me vais couper les bouttes. Ok, ok. Hé, mets pas ta flûte sur notre plaque. La plaque, ça va être pour couper, ok? Mets-la à côté. Ok, je suis désolée. Donc dites-nous comment ça va, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que vous cuisinez de bon. Et aujourd'hui, on va cuisiner une soupe qui est inspirée de ma grand-mère, de ce que je me rappelle que je mangeais chez elle. Donc c'est une soupe aux légumes. Vraiment une soupe aux légumes extrêmement traditionnelle. Ma grand-mère, c'est ta mère. Ma grand-mère, ok? Donc on va y aller avec du rutabaga. Oh, t'avais une chou. On va y aller avec du chou. Donc ça, ce sont des légumes du Québec. De longues conversations. Ah, grand-maman, il est là, Gilbert. Tu peux lui dire allô. Salut, grand-maman! Donc, il y a du chou, du rutabaga, des carottes. Oups, j'en ai un autre sac. Et, 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 des tomates. Ah, il a oublié qu'il y avait des tomates. Bon, oui, avec des tomates aussi. Puis là, je vous montre, mes tomates, je les ai mis là-dedans parce que vous savez, à l'automne, je congèle des tomates entières. Ah, elles sont grosses! Fait que là, je l'avais mis dans l'eau tiède. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éplucher. Je vais vous montrer comment faire. Si vous n'avez pas de tomates congelées, vous pouvez prendre une boîte de tomates en conserve ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle du coulis de tomates ou de la passata. Puis c'est vraiment liquide. Ça ressemble à du jus de tomates, mais un petit peu plus épais. Donc, vous pourriez mettre ça. Il n'y aura pas de morceau de tomates à ce moment-là. Je veux du jus de tomates. Vous pourriez mettre aussi du céleri, OK? Mais dans moi, dans ma soupe que j'aime style grand-mère, il n'y a pas de poivron, il n'y a pas de pois, il n'y a pas de panais. Pour moi, c'est des saveurs qui ne fitent pas avec ce style de soupe-là, OK? Ce n'est pas que je n'aime pas ça. Mais là, aujourd'hui, on est rue tabaga, choux, tomates, carottes. Il y aurait pu y avoir du céleri, oignons. Oui, on va mettre un oignon. Oh, le céleri, c'est trop bon! Non, mais je n'en ai pas. Fait que voilà. Fait que dites-moi, là, quand je vous dis soupe grand-mère, pour vous, c'est une soupe qui goûte quoi? OK? Dites-moi ça dans les commentaires. Jules-Berre, là, tu te calmes, par exemple, OK? Mais j'aurais besoin du couteau, ça te plaît, maman. Du couteau? Tiens, je vais te donner celui-là. Non, 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 celui-là, c'est le mien. Je vais te donner lui. Attends, Gilles. OK, tu coupes les bouts. OK. Là, quand on cuisine avec un enfant, il faut lui dire qu'est-ce qu'on veut. Attends, Coco. Écoute, là, OK? Un, je ne veux pas que tu te coupes les doigts, OK? Puis deux, regarde. Là, la carotte, là, elle roule. Fait que là, il faut que tu la coupes pour qu'elle arrête de rouler. Fait que là, tu la coupes en deux, comme ça. OK? Puis là, tu la mets à plat. Regarde, là, elle ne roule plus. Là, tu es capable de couper de façon sécuritaire. OK, je suis désolée. Donc, dites-nous à l'eau, faites des cœurs. Fait que là, vous voyez ma tomate, là, que j'ai mise dans l'eau. La peau, elle s'enlève. Donc, je l'enlève. Ma tomate est encore gelée. Donc, là, pour l'instant, je vais attendre avant de la couper. Mais ça se coupe bien quand c'est un petit peu gelé, par exemple. Yeah! Mets pas tes doigts, là, Coco. OK, claro. Et aujourd'hui, on va faire la soupe dans le Instant Pot. Ça se fait... Il y a juste à côté. Oui, c'est ça. On va mettre nos choses directement là-dedans. C'est que... Ah! Quoi? J'ai eu du berg. C'est que ça se fait très... Ah! C'est dégueulé! C'est dégueulé! Ça se fait très bien sur la cuisinière. C'est juste que c'est long à cuire à cause du chou pis du rutabaga. Donc, dans le Instant Pot, là, je vais le mettre pas longtemps. Comme, mettons, 10 minutes pis tout va être cuit. L'affaire, c'est que faire monter la pression, ça va peut-être prendre 30 minutes. Fait que ça sera pas super rapide, là, dans le Instant Pot. Sauf qu'au moins, j'aurais pas besoin de le surveiller. Je vais juste le mettre là. Pis là, il va cuire. Pis quand ça va être fini, il va se mettre en mode réchaud. Pis moi, ce midi, ma soupe est prête. Fait que c'est ça que j'aime, là, du Instant Pot. C'est le fait qu'on n'a pas besoin de le surveiller. Ah! Eloïse a dit qu'elle aime ajouter des poireaux dans ce genre de soupe-là. Alors, oui, elle dit qu'elle les a souvent congélateurs. Super! Effectivement, les poireaux en rondelles, là, ça se congèle super bien. Soit que vous l'avez fait à l'automne, quand les poireaux t'aiment pas cher, ou vous achetez un sac de poireaux déjà en rondelles, comme je vous ai montré l'autre jour. C'est sûr que c'est moins économique que les poireaux que vous allez trancher vous-même, mais ils sont pré-coupés pis pré-lavés. Pis des fois, le temps, ben, c'est de l'argent. Fait que ça peut être ben, ben pratique. Et voilà, j'ai coupé en deux. T'es contente? Oui, je suis contente de tes techniques. Ah ben, je suis nulle dans mes techniques. Non! Ben non, on est entre un apprentissage. C'est parce que je veux juste pas que tu te coupes un doigt. J'ai jamais découpé un doigt. Fait que là, moi, j'avais un petit reste de chou là-dedans, fait que je vais l'utiliser. Pis le chou, là, des fois, il est pas beau. Beau, regardez, j'ai même un chou qui est en train de pousser. Fait que je vais enlever ce qui est noir, pis je vais le faire cuire pareil. Ça va être parfait. J'aime pas les tomates. Ouais, mais on va les couper tellement petites. Non, c'est moi qui vais les couper les choux. Gilbert, Gilbert, on va les couper tellement petites, les codes. Mais c'est quoi ça? C'est du chou. Ben ouais, c'était le morceau de chou. Non, c'est parce que c'était un morceau de chou que j'avais déjà. Gilbert, il aime pas beaucoup les tomates cuites. Fait qu'à ce moment-là, je vais les couper en petits morceaux. Parce qu'il aime pas le mou, ok, des tomates. C'est pas qu'il aime pas le goût, c'est le mou. Parce que moi, ça me donne mal au cœur. Fait que là, tu vas couper le chou en petits morceaux. Fait que moi, je vais couper le rutabaga. Je le mettrai pas au complet. J'aime bien de casser un gros morceau, parce que ça fait comme... Je le mettrai pas au complet, donc je vais le couper en deux. Pis dans le fond, je vais garder le reste dans mon petit sac que je viens me récupérer ici. Hé, vous êtes pas jasants ce matin. Ah, mais là, il y a juste une personne. Il nous parle pas, il nous parle pas. Ah, mais il a parlé plus. Ouais, dites-nous des choses, là. Qu'est-ce que vous faites de bon? Parce que d'habitude, je vais regarder tous les messages. Oui, Gilbert, il aime ça. Gilbert, il aime ça quand vous lui parle. Salut, grand-maman. Pis regarde les messages. Oui, grand-maman, il a dit salut tantôt. Mais là, il y a plus personne qui nous parle. Parce que nous autres, on coupe. Fait que pendant qu'on coupe, on peut jaser. Pis personne nous parle. Là, attendez, là. Là, on n'est pas encore rendu là, mais on va parler tout de suite de notre bouillon. Parce que... C'est ça, moi, je trouve qu'il goûte la grand-mère. C'est que... C'est quoi? C'est parce que Gilbert, il touche aux tomates qui sont molles, pis ça l'équerre. Fait que c'est touché pis ça l'équerre. Ce qui goûte la grand-mère là-dedans, là, c'est le bouillon, OK? Pis là, là, souvent, vous me demandez c'est quoi tu mets comme bouillon dans tes soupes? Bien, premièrement, là, si on a du bouillon de poulet congelé, maison, vous pouvez en prendre. Mais n'achetez pas du bouillon pour faire ça, là. Écoutez, c'est les légumes qui vont cuire. Fait qu'il va se fabriquer un bouillon. Fait que dans une soupe comme ça, on met des herbes salées, OK? Là, j'ai des herbes salées maison. Non, c'est très bon. Arrête. OK, ça ressemble à ça. Fait que c'est vraiment des herbes... Ça pue. Ah, maman, on a plus de messages! Non, ça pue pas. C'est comme... C'est un mélange d'herbes pis de fannes de carottes avec du sel. Pis c'est vraiment super aromatique. Ça, c'est ma belle-mère qui les a faites, mais sinon... Non, je suis pas vraiment à la ville. Attends! Vous nous avez dit, j'ai parti habile avec le couteau. Oui, il est habile. Tout le monde te trouve super bon avec le couteau. Jusqu'à temps... Ah! Coupé. Jusqu'à temps qu'il s'ouvre la main, on va considérer qu'il est habile. Fait que les herbes salées, ça s'achète à l'épicerie. Il y a les herbes salées du bas du fleuve. Il y a une autre compagnie. C'est un produit vraiment québécois. C'est très traditionnel. Fait que ça, vous devriez toujours en avoir au frigo. Fait que quand vous avez pas de bouillon ou de poudre de bouillon, vous mettez quelques cuillères de tout ça pour les patates pilées. C'est super bon aussi pour toutes les soupes, les bouillons. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es coupé? Ah oui, c'est vrai! OK, mais ça n'a rien à voir avec ma coupure de l'autre jour. Oui, parce que je... Oui, tu fais attention. Regarde, OK, Coco, coupe le chou. Coupe le chou, OK? Pourquoi? Bien, c'est plus facile. Ah, grand-maman a dit qu'elle s'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie. Oui. Bien, vous vous rappelez la dernière fois quand Gilbert a fait... Ah, mais là, pourquoi? Il a fait la poutine, là. Il a coupé toutes nos patates puis c'était un vrai champion. Hein, Coco? Mais les carottes, là, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est rond. Puis moi, je me suis déjà... C'est dur et rond. Puis je me suis déjà fait avoir avec les carottes parce qu'à un moment donné, elles roulent. Puis là, bien, c'est ça. Il arrive ce qui arrive. Mais moi, ma dernière grosse coupure, là, c'était ici. Puis c'était avec un couteau à pain puis une baguette un peu dure. Oh, mon Dieu, ça a tellement saigné, les enfants. Ils ont pleuré. Non, mais tout le monde capotait. Là, tu t'es là, puis t'as le doigt en sang. Puis là, t'es comme... OK, donne-moi ça, donne-moi ça. Puis là, ça coule. Attends. Puis finalement, j'ai mal géré, je pense, parce qu'elle arrêtait pas de rouvrir la blessure. Mais là, je sais ce qu'il faut faire. Mes amis me l'ont dit. Il paraît qu'il faut s'acheter... Du revitalisant. Attends. Des petits tubes de Crazy Glue réutilisables... Pas réutilisables. À usage unique au Dolorama. OK? Puis que là, tu t'assèches ta blessure puis que tu la colles pour que tout colle ensemble. Et en plus, tu es très à l'aise. Oui, tu es à l'aise avec ton couteau. C'est parce que les personnes qui nous écoutent, elles trouvent que tu as un gros couteau. Mais je pourrais en donner un plus petit, mais qu'il soit gros ou petit, ils coupent autant, là. Mais j'en coupe plus avec un gros couteau. Il existe des couteaux vraiment pour enfants de la marque Opinel pour vraiment leur apprendre à bien couper, bien tenir le couteau. Mais moi, je peux pas bien couper. J'en ai pas. Mais ça existe. Mon amie Mélanie en a. Fait que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe... Pourquoi tu n'en achètes pas? On coupe, là, puis on met direct dans la cuve d'une stand pot. On va rien faire revenir, là. Ça va être comme bouillie, tout ça, dans une stand pot, comme je vous dis. Attends, ma, tu pourrais montrer encore? Oh, oui. Mais non, non, ça va leur donner mal au cœur, là, si on bouge tout le temps la caméra. OK? Ah oui, je vois pas que j'ai échappé la caméra. On dirait que vous, vous êtes tombés en terre. Ça arrive. Ça nous est arrivé quelques fois que la caméra, là, tombée en direct. Ah, non, c'est à cause de moi. Hein? C'est à cause de moi. Ah! Ah oui, c'est correct, on va mettre un pansement, mais c'est pas très profond. J'aime pas ça, bien sûr. Ah, je sais, je sais. J'aime pas ça non plus. Ah! Je vais la mettre là. De quoi, la... C'est là, les tomates qui t'écoeurent, là. OK, je vais les couper, les tomates, puis je vais les mettre dans la... Arrête de faire ça. Ouh! J'ai un message. Ah, mais... Ah, mais là, là, t'aimes ça que tout le monde te dise à quel point t'es bon, hein? C'est ça. C'est vrai. Sauf que là, il y a pas beaucoup de légumes qui se coupent, mon grand, là. OK, ah! Et voilà, plus gros ça, il en coûte plus que... Je comprends rien. On va échanger de couteau. Yes! À partir de lui, il coupe plus. OK? Une fois, ça fait un gros bruit, ça fait... Avec un autre truc. Ah, mes tomates sont glacées encore un peu. C'est pas grave. Oui! Fait que je vais couper mes tomates en très petits, comme je vous disais... Non, là, si tu fais ça, je te donne vraiment un minus de couteau, OK? Un minus comme... Comme minus. Non, il coûte moins, maman! En tout cas, bref, on va revenir à ma blessure, là. Je pense que ça a pas bien cicatrisé à l'intérieur parce que... T'as une cicatrice? À l'extérieur, c'est correct, là, mais c'est extrêmement sensible. Fait que... J'ai mal géré... J'ai mal géré ma coupure, mais qu'est-ce que vous voulez des fois le samedi soir? Bien, on gère mal. Avec quatre enfants traumatisés parce que tu saignes partout. Partout où est-ce que tu te promènes. Je pensais que c'était un zombie. La fois où j'ai perdu ma dent, là, ici, là... Ici? Oui. Bien, on dirait que j'étais un vampire. Bien, non! Chir! Fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi un enfant plus grand parce que je savais qu'il y avait beaucoup de coupes à faire. c'est... Ah, Gilles, non! Là, tu fais des choses dangereuses. C'est sûr que faire une soupe, là, avec des enfants plus jeunes, c'est pas très intéressant parce qu'à part couper des légumes, là, il y a pas grand manipulation qu'on peut leur faire faire. Fait que c'est sûr que pour Annette, pour Louise, c'était pas la recette la plus intéressante aujourd'hui. En plus, Louise, elle pouvait pas. Mais Louise, en plus, elle avait cuisiné la semaine passée. Oui, mais on va y aller après mettre le pansement. C'est correct. De toute façon, les pansements, là, vous en avez tellement utilisé pour des niaiseries que j'en ai même plus. Quand on a des vraies blessures, on n'a même plus de pansement. Tu peux-tu croire? Bien, toi, t'avais besoin d'un plâtre. Ah, Gilbert! Il y a quelqu'un qui veut savoir. Louise, elle veut savoir combien t'as perdu dedans. Moi? Oui. Combien t'as perdu dedans, en tout, Coco? Bien, 7. 7? OK. Puis, ce qui est spécial avec Gilbert, là, c'est que lui, tu sais, comme Louise en a perdu, Non, 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 on ne m'en dis pas. C'est correct. Puis, elle est à la maternelle. Puis, habituellement, les petits amis, comment ça perd leur dedans, la maternelle? Mais Gilbert, lui, il n'en a pas perdu à la maternelle. Puis Gilbert, bien, il n'en a pas perdu en première année non plus. Fait qu'il a commencé à perdre ses dents le 1er janvier 2020. À l'âge de 8 ans. Ça? Non, 9, 7. Presque 8, OK? Qui a commencé à perdre ses dents. Fait que 2 ans après tout le monde. Mais, il s'est rattrapé, il les a tous perdus, là. Il a perdu ses 7 dents depuis le mois de janvier. Donc, hé, non, 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 tu ne coupes pas. Tu ne coupes pas avec mon gros couteau, la carotte. OK? Prends le petit. Je vais prendre le gros pour le chou. Fait qu'il les a tous perdus assez rapidement. Puis, Louise, Louise, elle s'est mise à les perdre aussi. Fait que là, moi, j'ai 2 enfants en ce moment qui perdent beaucoup de dents. Puis, Gilbert, en plus, moi, là, j'ai de la misère avec les dents d'enfants. OK? Dans le sens que, tu sais, des fois, là, ils sont vraiment sur le bord de tomber. Puis, il manque juste un peu d'aide pour qu'ils tombent. Puis, ma belle-mère, elle, elle les arrache les dents des enfants. Puis, elle dit, « Ah, on va arracher ça, là! » Puis, ça fait qu'elle m'en a arrachée beaucoup, là, à Noël. Elle m'en a arrachée même à la relâche. Elle m'en a arrachée une qui ne braille même pas. Moi, je ne suis pas capable d'arracher ça. Ça me donne les jambes molles. Fait que c'est Gilbert qui arrache les dents de Louise. Pour toute cocotte. Mais, c'est parce que c'était vraiment tout croche et il fallait vraiment qu'elle tombe. Fait que Louise est pété une agacine. Fait que Gilbert lui a arraché deux dents dernièrement. Puis, moi, je suis là, « Je veux pas regarder! » Ah, mon Dieu! C'est beaucoup d'entraide dans la famille. Bon, fait qu'on va mettre un petit peu plus de chou. Quand je suis noble. Ah! Je suis noble. Moi, là, c'est des expressions de John Cole, là, je suis noble. Ça me dit absolument... Non, moi, c'est beaucoup qui me coupe. Non, le chou, c'est mon frère. C'est ça. C'est ça. Pourquoi? Ah! C'était dur. Ah, Valérie a dit qu'aussi, il y a des bobos imaginaires qui nécessitent beaucoup de pansements. Ah, elle t'a dit que ça fait mal, tout ça. Ah, oui, je te dis, là, quand il y a un pansement, ça fait donc mal. Sauf que quand on a un bobo qui saigne, puis qui saigne, puis qui saigne, puis tu cherches un pansement, ben là, puis que t'en as plus parce qu'ils ont tous été pris pour des bobos qui servent à rien, là. C'est un peu tannant. Attends, c'est qui Sandra, là? Sandra, elle dit, mon plus vieux, tu as ce gardeux, il en perd encore. Oui, probablement qu'il perd ses prémolaires. C'est quoi les prémolaires? Mais tu sais, les dents d'en avant, habituellement, ça commence à tombant en maternelle ou vers 5 ans. Quatre jeudis? On était même allé chez le dentiste pour voir si c'était normal parce que tu sais, il y a plein de maladies dentaires qui existent, genre, il n'y a pas de dents d'adultes en dessous, mais finalement, il a pris une radiographie et les dates sont là. Il était juste en attente. Non, non, on peut pleurer de tomates. Moi, je sais. Bon, je pense qu'on a fini nos... On va mettre un oignon, mais je vais le couper parce que ça pique les yeux. Hey, ce n'est pas fini, qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'en aller? Je ne sais pas si tu sais pas ce que j'ai fait. On n'a pas fini. Je vais mettre un oignon et je vais parler un peu plus d'une tannepote. OK? Tu veux t'en aller, Gilles? Oui, non. Oui, mais tu sais l'oignon? Non, non, tu ne coupes pas l'oignon, là. Parce que les enfants, même si tu leur dis OK, touche pas tes yeux, touche pas tes yeux, quand tu coupes l'oignon, bien, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Non, non, OK, pas ces lunettes-là. Non, Gilles Barre, s'il te plaît, OK? Pas celles-là. OK. Va là-bas. Touche pas bon. Il s'est mis des lunettes, sauf qu'il a mis les lunettes de son père qui avait la journée de son décès, qui a encore du gazon dedans et que je ne suis pas capable de me départir. Je ne veux juste pas qu'il joue avec ça. Non, mais Gilles, je mets juste un petit oignon et il est déjà coupé, là, OK? pas besoin de te mettre des lunettes. Viens montrer comment que t'es beau. Hein? T'es pas mal beau. Ça va. Non. T'es à la plage. Tu nous remémore les nos étés de plage. Ah, bien, ça peut être bien. T'ennuies-tu de la plage? Euh, non. Comment ça, non? Pourquoi tu t'ennuies pas de la plage? Je m'ennuie de grand-maman. Ah, oui, c'est sûr. C'est le fun d'aller en vacances puis voir nos grand-maman. OK, je vais aller. Bon, fait que là, on a fini nos légumes. La vidéo est finie pour vous voir. OK, c'est beau. T'enlèveras ton tablier. Bon, fait que là, je vous montre ça. Le Instant Pot. Comme je vous dis, ça se fait très bien sur la cuisinière. C'est juste que là, moi, je vais le mettre à cuire et je ne m'en occuperai plus. Eh, moi, là, à les chefs, là, qui me disent de garder le plan de travail propre, c'est sûr que j'échouerais. Il n'y en a plus de pansements, Gilles. Ce n'est pas une blague. Il ne saigne pas beaucoup d'aujourd'hui. OK? Fait que là, vous voyez tous les légumes que j'ai mis là-dedans. Non. OK? Attends un peu. Fait que là, ici, dans l'Instant Pot, là, il y a une marque, OK? Où est-ce que ça dit max. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le liquide à max. Mais là, quand on met beaucoup de liquide dans l'Instant Pot, c'est long, monter la pression. Fait que ça ne sera pas... Même si je vais mettre la soupe genre 10 minutes, ça ne va pas être 10 minutes. Ça va prendre au moins une demi-heure à monter la pression. Plus il y a de l'eau, plus c'est long. Donc, c'est pour ça que je le fais là-dedans. Moi, je vais mettre ça quand ça va être fini. Je ferme la vidéo puis je vais aller faire mes autres affaires. Puis c'est sûr, ma soupe, elle va être prête pour le dîner. Je n'ai aucunement besoin de la surveiller. Donc, je vais mettre mon eau et je vais mettre aussi mes herbes salées. Donc, je vous dirais deux bonnes grosses cuillères. Et voilà. Fait que vous n'avez pas besoin de mettre de bouillon là-dedans. Vous n'auriez plus, mais ça va faire très bien comme ça. Ouais, non, le plan de travail est propre. Oh non, ma mère a dit... Hé, grand-maman, Mblin a dit qu'elle s'est faite à arracher 4 dents jeudi. Comme toi. Par le dentiste. Je suis prête pour l'hiver. Oui, regardez, j'ai acheté une belle sucre chaude puis des beaux gachos. Il y a un cache-couc aussi. Ah, tu n'as pas mis ton cache-couc. Ah non, non, c'est correct. OK, tu peux aller jouer. Fait que voilà. Non, je vais jouer un petit peu avec Mimic puis après... Oui, OK, tu ne voulais pas prendre une collation avant? Non, c'est correct. OK. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que je vais mettre là? Je vais mettre mon eau pour mon Instant Pot puis je vais le mettre au mode soupe. Mais tu sais, les modes, c'est juste pré-programmé. 10 minutes, OK? Fait que là, ça va être écrit ON pendant comme une demi-heure puis quand il atteint sa pression, bien là, ça va commencer le décompte là, 10, 9, 8, 7, 6. Puis après ça, ça va se mettre en mode réchaud mais moi, je vais le mettre à OFF puis là, tranquillement, la pression va s'en aller fait que ce midi, je vais être prêt à l'ouvrir et à manger ma soupe. Mais là, il n'y a pas de protéines là-dedans. C'est vraiment plus une soupe pour faire une entrée. ou un accompagnement. Fait que je vais peut-être pouvoir faire des oeufs ou servir avec du fromage ou avec des sandwichs, ce qu'on n'a pas là. En tout cas, fait que voilà. Fait que c'était la soupe qui goûte comme la grand-mère mais c'est pas vrai, ma grand-mère, elle faisait vraiment une multitude de soupes. Je pense que je vais éternuer. Bon, fait que voilà. Fait que c'était notre recette aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous amusez bien. J'espère que ça va bien, le moral et tout ça. Fait que voilà. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!